Ils sont de retour, les ultras au Parc des Princes, à la demande du Paris Saint-Germain et avec l'aval de la préfecture de Paris. Ils seront 150 dès demain après-midi dans les tribunes pour supporter le Paris Saint-Germain dans un stade qui sonne parfois le creux, c'est vrai, entre Petit Four et Loge VIP. Est-ce une bonne nouvelle ? 150 aujourd'hui, mais combien demain ? Est-ce que les ultras sont devenus des gentils jeunes gens BCBG qui ont oublié les coups de force, les bras tendus ou les provocations en tout genre ? Nous parlons ce soir, nous en parlons ce soir, notamment avec Pierre Barthélémy qui est là, qui défend les supporters ultra, je ne sais pas comment dire. Les ultras, vous défendez des... Comment vous aimez qu'on vous définisse ? Vous êtes avocat. Avocat d'association de supporters et de supporters de toute nature. D'accord. Est-ce qu'on reconnaît le mot ultra chez les ultras, si j'ose dire ? Tout à fait. Donc ils se définissent comme un ultra. Et c'est quoi un ultra par rapport à un supporter lambda ? Un ultra, c'est un supporter qui se regroupe en association pour soutenir son club au-delà de la passion, mais dans le respect des règles. C'est un supporter qui anime la tribune derrière les buts avec des tifos, avec des chants, avec des chorégraphies et qui va à tous les matchs en déplacement, même à l'autre bout de l'Europe. Vous avez en ce moment eu les déplacements des clubs jusqu'au fin fond de l'Azerbaïdjan. C'est ça. Un ultra, c'est la passion exacerbée, la passion ultra de son club. Exacerbée. Et un avocat, c'est quelqu'un qui aime bien parler. Donc vous serez avec nous ce soir, notamment avec François Pinet. Bonsoir. Évidemment, bonsoir. Samuel Lobé, qui est ultra sensible. Notre ami Bruce Granec, qui est ultra joueur, puisque FIFA 17 est sorti. Et chaque année, nous présentons FIFA 17 et PES. Et c'est généralement un moment où je sors du plateau parce que je ne comprends rien. Voilà. Et vous allez rester quand même, parce qu'on essaye tous les ans de vous expliquer ce que vous oubliez un an après. Vous jouez au petit truc sur l'écran. En gros, c'est ça. Parce qu'il y en a toujours un chaque année. Et Nicolas, que c'est Smartoff. Bonsoir. Et vous jouez à ça, vous aussi ? Avec mon fils. Avec votre fils. Oui, il m'a obligé. Bon. Les joueurs du Paris Saint-Germain. Non, les joueurs de Rennes sont arrivés parce que ce soir, c'est le derby de la Bretagne. Derby de Bretagne. Vous parlez de Ben Arfa. Bien surprise. Et normalement, il devrait revenir. Je vais essayer de vous donner dans l'émission l'information. On attend toujours de connaître le groupe du PSG pour affronter Bordeaux. Demain au Parc des Princes. Il est remis en tout cas de ses douleurs au tibia qu'il avait empêché d'être dans le groupe pour le match de Ligue des Champions cette semaine. On rappelle qu'il avait été écarté pendant 4 matchs par Unai Emery. Et donc, il va peut-être, certainement, faire son retour ce week-end dans le groupe du PSG. Quand on a vu, c'est vrai, le match de Di Maria, celui de Lucas, qui est un peu mieux que Di Maria en ce moment, mais pas terrible non plus. Ben Arfa, il a sa place. L'entraîneur peut juger. Moi, quand je suis venu ici, j'avais dit la même chose. Il se peut que Ben Arfa passe à côté de Emery. Et qu'Emery passe à côté de Ben Arfa. Que dans ce que produit Ben Arfa, moi, j'aime Ben Arfa, mais que ce ne soit pas ce que demande Unai Emery. Et que ce soit une erreur de casting dans cet effectif dirigé par Emery. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Bon, en tout cas, on va écouter Emery, justement. Et Ben Arfa, il est en forme. Cette semaine, il sortit l'entraînement le lundi. Et après, il n'a pas fait le voyage parce qu'il est blessé. Mais hier, il a entraîné bien. C'est important, la préparation qu'il a faite pour l'entraînement, pour être meilleur. Et pour moi, c'est un joueur comme les autres. Et aujourd'hui, pour l'après-midi, on va regarder comment nous sommes pour les masses de demain. Et avec Ben Arfa, c'est la même. Juste pour vous dire, Pascal, c'est officiel. Atem Ben Arfa est bien dans le groupe. Donc, c'est un petit événement quand même. Parce que ça fait cinq matchs qu'il a raté. Ce qui est terrifiant pour Ben Arfa, c'est que là, revenir, il a presque une obligation de résultat. C'est terrifiant. C'est qu'après, en plus, la vidéo qu'il a postée, il y a un côté, c'est lui-même mis sur les épaules, cette fonction d'apporter les réponses aux problèmes du PSG. Là, ça va être très compliqué. Surtout qu'en ce moment, ce n'est quand même pas la joie du côté du Candelhoge et dans le club. Donc, voilà, il est déjà un match coup près, le pauvre. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que Bruce Granek est sur notre plateau. Parce qu'on parlera tout à l'heure de PES et de FIFA 17, les nouveaux jeux qui sont sortis. Et c'est presque un joueur de PlayStation, je trouve, Ben Arfa, non ? Qu'est-ce qu'il y a de ça ? En tout cas, sur le terrain... C'est mieux que ça, bien évidemment. Mais il y a quelque chose... Il apporte toujours un petit peu de folie quand il est sur le terrain. Il tente beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que, par exemple, sur un jeu comme FIFA, il va avoir 5 étoiles en gestes techniques. Donc, tu peux réaliser tous les gestes possibles. Il est bon dans le jeu, par exemple ? Il est très, très bon dans le jeu. Ça veut dire quoi ? Il est bon dans le jeu ? Je ne suis pas sûr que dans la réalité, ça correspond. Alors, dans le jeu, c'est les caractéristiques. C'est un joueur, comme je disais, qui est très technique. Parce que tous les joueurs ne sont pas les mêmes sur... Ah non, ben non. Mais les joueurs ne sont pas les mêmes sur Interra. Non plus. Dans le jeu, c'est la même chose. On a mis dans l'ordinateur des critères pour chaque joueur. Chaque joueur a ses propres statistiques. Mais si c'est le meilleur joueur du jeu, avec Cristiano Ronaldo, par exemple, tous les joueurs sont notés. Il y a énormément de statistiques. On en parlera tout à l'heure. Maître Barthélémy, j'ai l'impression que vous ne jouez pas à PES 17. Non, je ne suis pas très doué de mes mains. C'est une nouvelle formation. C'est une nouvelle formation. C'est une nouvelle formation. C'est une nouvelle formation. C'est une très bonne émission. Paris Saint-Germain qui va jouer contre Bordeaux demain. Qu'en pensent les Bordelais, des Parisiens ? Est-ce qu'ils trouvent que l'équipe est moins bonne que l'an passé ? La question a été posée. On écoute tout d'abord Jocelyn Gourbenek. Ils sont moins dominateurs depuis le début de saison qu'ils ne l'étaient sur ces trois dernières saisons. Mais ils sont encore là. Ils sont présents en Coupe d'Europe. Il ne faut pas non plus minimiser ce qu'ils font actuellement. Je ne me dis pas que Paris est prenable. Ce n'est pas comme ça que je raisonne. Ils ont un jeu qui est un peu différent. Ils sont moins dominateurs. On aura des choses à faire, nous, à Paris, pour exister. Il faudra qu'on suive notre plan de jeu à la lettre. Paris ne doute pas. Ils connaissent leur qualité. Certes, ils ont un peu allé un petit peu plus de mal. Mais ça reste quand même le gros pari. Essayer de les battre serait un beau défi. Pour moi, il faut remettre les choses vraiment dans le contexte. On dit Paris, ils sont un peu en difficulté. Peut-être à l'extérieur, ils ont eu des difficultés. Mais ça reste une équipe, pour moi, qui est redoutable à domicile. Et ça, depuis des années maintenant. Donc, non, il n'y a pas de... Moi, je n'ai aucune sensation que Paris est moins bien, surtout au Parc des Princes. Hashtag 20hFood, vous pouvez évidemment réagir. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un salaire de René Gérard. C'est une estimation biennée, évidemment. Mais il y a Didier Tockard qui dit « Et vous, Pascal, on veut savoir combien vous gagnez ? » À être connu, Didier. J'ai reçu un message du FISC qui dit qu'ils n'ont pas le même chiffre. Ils aimeraient bien connaître vos sources. Bon, la Ligue Europa. Je voudrais bien savoir, tiens, combien vous gagnez. La Ligue Europa, et là, pour le coup, ce n'est pas beaucoup de points de gagné. Pour les clubs français, il y a un trait sur la Ligue Europa pour se concentrer pour le championnat. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Et Zlatan ? Eh bien, Zlatan... Avec Kaviar en Ukraine. Le leader sur le terrain manque. Celui qui pèse sur les défenses, qui faisait peur aux adversaires. Vous allez à tous les matchs du PSG ? Vous êtes supporter, vous-même ? Je suis un amoureux du PSG, mais je n'étais pas très souvent au Parc des Princes ces dernières années. Oui, donc vous êtes un amoureux qui ne va pas au match. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Exactement. Merci, Pascal. Le tweet de l'équipe de France, pourquoi ? C'est l'information qu'on voulait vous donner quand même. Il y a Kim Mangala appelé en équipe de France pour remplacer Jérémy Mathieu. Apparemment, on imaginait que le défenseur était blessé. Eh bien, pas du tout. Et c'est là la plus grande surprise. Sur le site de la Fédération française de football, ils disent que c'est au terme d'un échange avec Jérémy Mathieu que Didier Deschamps a décidé de ne pas maintenir le Barcelonais dans la liste et donc de le remplacer par Mangala. Visiblement, d'après certaines informations, Jérémy Mathieu, il ne veut pas venir comme justement une roue de secours. Pour revenir à ce jeu de mots, il ne veut plus être la roue de secours de l'équipe de France. Le jeu de mots sont les cheveux. Oui, voilà. Je crois qu'il y a eu un souci pendant l'euro, peut-être son éviction, son... Je ne sais pas trop, mais il ne veut plus revenir en équipe de France tout simplement. Mais on croit rêver. Oui, c'est surprenant. C'est surréaliste, oui. Franchement, c'est l'équipe de France. Oui, c'est... Alors, ça va prendre avec des pincettes, c'est l'information, évidemment. Mais il y a un loup, quoi. Il y a un malaise. Le quiz, si l'argument, c'est celui-là, moi, je pense qu'il peut déjà c'est 6 euros d'euros dans le groupe. Mais c'est vraiment princesse. Mais il faut vraiment être sûr que ce soit l'argument. Parce que peut-être qu'il y a une autre chose... Mais que l'autre petit smart-off qui a un très beau t-shirt, c'est salué par les réseaux sociaux. Maybe I am a daft punk. Oui, c'est peut-être lui sous le casque. Ah oui, allez daft punk. Ah oui, ils ont pris le casque. Alors toi, c'est dur aujourd'hui. FIFA, daft punk. C'est comme si on est rentré dans le 21e siècle. C'est beaucoup trop 2016 pour lui. Dites-moi, les amis, le quiz jingle. Alors du coup, pour vous faire plaisir... Et on se tutoie désormais, Nicolas. C'est l'année 2019. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ce qu'on a parlé. Salaire. Donc d'un coup, je me suis dit bien. Pascal, allons-y. Justement, pour vous faire plaisir, je ne suis pas en 2016, je suis en 2004. En fait, comme on va parler d'Arsen Wenger, vous savez, il fait ses 20 ans à la tête d'Arsenal. Il faut me citer les joueurs qui ont fait partie de cette formidable aventure. Les invincibles d'Arsen Wenger qui ont remporté le titre sans perdre un match. c'était en 2004. Les joueurs de l'effectif, on commence par vous, Samuel, et on fait le tour comme ça. Viera. Patrick Viera. Oui, ça marche. Henri. Henri, bien sûr. Ils m'ont dit il y a deux, je me souviens. Quand même, il n'y en a plus. Nicolas, trois secondes. Allez, trois. Ah, vous êtes mieux avec votre t-shirt que pour répondre au coup. On ne connaissait même pas un joueur d'Arsenal de 2004. Je reconnaissais deux, mais ils ont volé. Élimination, Nicolas. Pascal. Robert Pires. Robert Pires, bien sûr. Denis Berkant. Oui, évidemment. On sent même le beau jeu à ma gauche. Martin Keown. Oui, Keown. Qui n'a pas joué beaucoup de matchs, mais il était là. Je dirais Campbell. Oui, Sol Campbell, qui était le défenseur central, exactement. Pascal. Tenningham. Tenningham. C'est beau chercher, je ne te comprends pas. La voix a dit, c'est non. Élimination de Pascal Pro au bout de deux tours. Désolé. Il y avait Lundberg, non, à la fois ? Bien sûr, Frédéric Lundberg. Lehmann. Jens Lehmann, c'était le gardien de but, l'allemand. Je dirais Ashley Kohl. Ashley Kohl, l'arrière gauche. Il y a du niveau, là. Ça va se compliquer. Maître. Est-ce que c'était David Seaman encore dans la cage ? Ah bah non. Lehmann, lehmann, élimination de Pascal Pro à ce qu'on dit. Ça va être. Le Ré par lourd. Par lourd ? Ah, vous, bien joué. Vous m'avez avoir du mal parce qu'avec FIFA et tout, il a dû regarder pas mal des matchs. Non, à cette époque, voilà, c'est très compliqué. Il y avait encore un Français, même deux, trois. Ah, il y avait, donc il y avait du Français. Mais il y a Griméji. Non, 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 mais ne jouez. Non, mais vous n'êtes pas droit. Il n'était pas là de toute façon. Je dirais peut-être, moi, je ne sais pas, Wilter, non ? Wilter, bien sûr, il faisait partie de l'équipe. Samuel, un autre ? Le Français. Un autre Français. Rémi Gard. Non, il n'était pas. Rémi Gard, c'était bien avant. C'était bien avant. C'était Manu. Vous n'en avez pas d'autres ? Manu Petit. Je ne sais pas, on va attendre. Ah oui, il y a Petit. Non, Petit n'était pas là. C'était Adams, non ? Non. Non, Adams, c'était l'année d'avant. Bravo. Bon, victoire de Bruce Granet. C'est pas seulement sur PlayStation qu'il connaît le football. C'est pas seulement sur la console. Il y avait aussi Gaëlle Clichy, Pascal Cigan, qui n'a pas joué beaucoup de matchs. Calou a joué quelques matchs également. Voilà, vous avez cité les principaux. Maître Barthélémy est là parce que nous parlerons des ultras de retour au parc des Princes demain. Et on parlera avec Bruce Graneck de PES 17 contre FIFA. Ça allait bien jusqu'à la PES. On parle des ultras parce que les ultras sont de retour. Ce qui va faire plaisir à la Brigade Loire qu'on salue, Pierre Barthélémy et de Nantes. Évidemment, aux grands amis de la Brigade Loire. Exactement. Vous savez que vous êtes une idole chez eux. J'imagine. On n'est pas venu pour rien ce soir, vraiment. La préfecture de police, qu'a-t-elle dit aujourd'hui ? Alors, c'était une semaine après la réunion entre des représentants, des supporters et les représentants du Paris Saint-Germain. La préfecture de police s'était hier à communiquer. Elle a pris acte de la volonté du PSG d'accueillir en tribune les supporters ultra du club par le biais de vente individuelle de billets en cas d'incident constaté. La préfecture de police s'opposera à la poursuite de cette présence des ultras au sein du Parc des Princes. Maître Pierre Barthélémy, c'est une avancée. Comment vous jugez ce communiqué de la préfecture ? C'est un communiqué logique. Une grande victoire pour tout le monde. Les trois parties, pouvoir public, club et supporters ont enfin trouvé un accord. Ils vous regardent tous dans le même sens vers l'avenir. Construire un modèle qui profite à tous. Les supporters actuels, anciens, futurs ont un nouveau cadre de soutien de leur club de manière passionnée. Le club va retrouver un peu plus d'ambiance et il n'y aura plus ce climat avec ses supporters. Et les pouvoirs publics n'auront plus à gérer les déplacements. Il faut que ce soit un dialogue. On a parlé de 150 personnes dans un premier temps. Oui, mais alors 150 personnes dans le SRAD des supporters. Ils vont crier tout seuls, 150, c'est même terrible pour eux, je trouve. C'est plus compliqué que ça. Il faut prendre son temps. C'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Demain, il y aura d'abord un regroupement des personnes qui sont déjà abonnées, mais qui souhaitent intégrer ce mode collectif, associatif de soutien du club, qui vont se regrouper dans une tribune et qui vont être encadrées par quelques personnes extérieures qui ont l'expérience du monde des tribunes et qui vont immiscer cette culture. Mais il n'y aura pas de 150, 200, 300. Il n'y a pas de quota de personnes qui vont arriver. Pourquoi la préfecture a dit 150 personnes ? Pourquoi est-ce qu'on a dit 150 ? Le chiffre de 150 est sorti ? C'était peut-être l'ambition de la préfecture, mais il ne faut pas se... Donc demain, il y aura combien de supporters entre guillemets ultra ensemble dans la même tribune ? Il faut se rencender cette notion d'ultra. Maintenant, ça va être la notion de supporters qui se regroupent ensemble dans un virage pour animer le parc et il n'y aura pas forcément ce concept d'ultra puisqu'il y a déjà des personnes qui sont là, il y a des personnes qui vont se rajouter, il y a des personnes qui n'étaient pas là à l'époque des associations ultra. Il y a toute une nouvelle culture, un nouveau modèle à construire et il y aura des centaines de personnes qui sont déjà abonnées plus un petit noyau qui va venir relancer la machine. On va écouter Blaise Matuidi qui attendait effectivement, comme beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain sans doute, ce retour de ces supporters qu'on peut qualifier d'ultra. Avec Blaise, les amis, Blaise, dis-leur pour les politiques qui reviennent un peu. Il s'est fait un peu tirer les oreilles d'ailleurs par la direction du PSG, même si la direction du PSG est favorable à un retour des supporters ultra au Parc des Princes. Ils n'avaient pas trop apprécié cette sortie non contrôlée de Blaise Matuidi en faveur des ultras. Ça a toujours été un sujet sensible au sein du PSG. Même quand on était journaliste et qu'on essayait d'aborder la question, ça provoquait plutôt des crispations. Moi, il y a juste une chose qui est intéressante dans ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on va revenir, ce que j'ai entendu à bout de certains journalistes ou certains joueurs, à ce qui existait au préalable ou avant. Alors, il y a la question des incidents, mais même en termes d'ambiance, on va sûrement être très loin et c'est absolument pas l'ancien parc qui va revenir et on ne va sûrement jamais y retourner parce qu'effectivement, la configuration du PSG aujourd'hui, du public du parc est drémétralement opposée. Je pense qu'il ne faut pas non plus voir ça comme une profonde révolution ou comme une transformation. Et vous le regrettez ? Moi, je regrette l'ambiance qu'il y avait avec les vraies tribunes populaires. Après, effectivement, moi, je ne suis pas non plus angélique. Il y avait des problèmes énormes, mais qui étaient quand même amputables en grande partie aussi à l'inertie des forces de l'ordre et à une certaine complaisance des directions successives du PSG qui, eux, ont jamais... C'est jamais la faute des supporters pour vous. J'ai dit en partie. Est-ce que j'ai dit ? Non, mais c'est formidable. C'est de la faute des forces de l'ordre. C'est de la faute... Comment vous voulez contrôler quand vous avez 10 000 personnes qui hurlent, qui crient, qui sont violents ? Il y avait des noyaux très précis et violents. C'est comme le rôle des forces de l'ordre de les gérer. Le PSG a été très complaisant. Franchement, c'est difficile. Moi, la complaisance des dirigeants, on ne va pas mettre les forces de l'ordre. Les mettre en cause, je trouve que c'est gonflé. Si vous me permettez. C'est vraiment gonflé. Il faut regarder l'avenir. Il faut faire un nouveau modèle. Alors, Samuel, vous qui étiez joueur, un mot sur... Moi, sincèrement, je ne regrette rien du tout des ultras que je voyais auparavant au PSG. Vous avez joué, vous, au parc avec les ultras ? J'ai joué une fois au parc, mais comme c'était en Coupe de France, c'était en quart de finale, je jouais à Créteil, donc il n'y avait pas d'ultra, mais j'allais au stade en tant que spectateur. Moi, j'étais un petit, un jeune chartrain. Donc, c'était à... Chartrain. De Chartres. C'était à 80 km, donc j'allais voir le PSG d'une façon historique. Et je peux vous dire que l'époque des ultras, que ce soit Boulogne ou Auteuil, je ne le regrette pas du tout. Mais pas une seconde. Pas une seconde. Je préfère même, je vais vous le dire là, un huis clos, un stade vide que de revenir à ce qui se passe au parc. Et je ne comprends pas cette espèce de nostalgie. Il y a quand même eu... Non, mais j'ai l'impression d'être le seul... Quand on est joueur de foot, on me le dit. Mais je dis la même chose. J'ai l'impression d'être le seul à me souvenir qu'il y a eu quelques petits incidents quand même. Donc si ça devient autre chose, oui, s'il n'y a plus de violence ni de racisme, ni de racisme. Mais c'est le principe. J'imagine que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais Samuel, c'est étonnant pour un joueur de football de se dire qu'on a envie d'être dans un stade où il n'y a pas d'ambiance. Vous vous souvenez des incidents ? Mais Mathuini, vous l'avez entendu, on a envie de jouer dans un stade où il n'y a d'ambiance. Les gens sont devenus amnésiques. Ouna Yemri, même Nasser El-Ralifi, il veut que son stade vibre un peu. Non, mais moi aussi, je veux que le stade vibre. Mais les gens sont amnésiques de ce qui se passait. Il ne faut pas être amnésique. Ce qui est incroyable, c'est que toute la presse française et le témoignage de Nicolas l'exprime, il y a une complaisance. C'est odieux ce qui s'est passé au parc pendant des années. Les tribunes Boulogne et Auteuil, c'est odieux. Il ne faut pas mettre tous les gens dans la même manière. Je veux bien que ce soit odieux. Effectivement, qu'il s'est passé à l'automne. Odieux de racisme, c'était tant mieux. La majorité des supporters subissaient ça. Oui, arrêtez. Il ne faut pas croire qu'on a viré deux tribunes de ce qu'il n'y a pas de personne. Ce sont consubstantiels du supporterisme. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense depuis toujours que dans le mouvement ultra, la violence est inhérente au mouvement ultra. Inhérente. Vous avez le droit de le penser. Mais vous avez aussi le droit de vous tromper. Pascal, je ne suis pas d'accord. Pourquoi en Espagne, par exemple, où j'ai pu aller à Vicente Calderon, où il y a une ambiance de fou. Le public est à la fois familiale. Et il y a aussi derrière les buts des tribunes où ça chante pendant 90 minutes. Ce sont des supporters qu'on pourrait appeler ultra si on était en France. Il n'y a aucun problème de violence. Ce n'est pas inhérent au supporterisme. Vous avez ça à Strasbourg. Vous avez ça à Strasbourg. Ça marche ailleurs. Vous avez ça dans le programme de stade. Ou s'ils n'étaient pas dans les stades, c'est-à-dire qu'on l'invite. Non, mais moi, ce que je ne comprends pas, et j'espère que ce mouvement ultra va être différent et qu'il n'y aura pas la violence et le racisme qu'il y avait auparavant. Mais ce qui me surprend, c'est cette nostalgie comme vous dites. Je suis d'accord. Ah, avant, c'était mieux. Non, mais attendez, il y a eu des événements graves. On a deux gros sujets à parler. Il y a des discours caricaturaux de tout le départ. Il faut bien faire un décès. Oui, pas des discours caricaturales que je dis. Ce n'est pas carité. Vous trouvez que c'est caricatural ? Non, mais la nostalgie pure et simple du passé est caricaturale et résumer le passé à des incidents est aussi caricaturale. Il y a du tri à faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis désolé de vous le dire. Le COP Boulogne, c'est une expression large. Il y a des associations qui ont été dissoutes pour l'effet de certaines personnes. Mais il ne faut absolument pas générer. La plupart des gens étaient captifs de ces incidents et de ces rivalités. Ce sont ces gens-là qui aspirent aujourd'hui à revenir à un supporterisme passionné. Il ne faut pas croire que les gens qui étaient là avant 2010 sont exactement les gens qui veulent revenir aujourd'hui. On peut mettre à l'essai de supporter les pouvoirs publics et les clubs devant leur responsabilité aussi sans passer pour un peu de gauchiste. Ce soir, on voulait parler de Weger, on voulait parler de PES. C'est parti. C'est parti.